... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Belle Lettre, votre belle émission. Belle Lettre, c'est une émission essentiellement littéraire, au cours de laquelle nous recevons chaque fois pour vous un invité du monde littéraire pour un entretien autour de la littérature, du livre, de l'écriture, de la lecture, de la culture et pourquoi pas de la vie. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité de Marc, professeur des universités, historien et ministre honoraire à l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous invite tout de suite à le découvrir à travers ce portrait. Professeur d'université, Kambay Boatja est détenteur d'un Master of Art en Histoire contemporaine et philosophie et docteur dans les mêmes domaines avec une thèse en histoire des mentalités à l'Université de Montréal. Ministre honoraire à l'enseignement supérieur et universitaire et aussi à la recherche scientifique, Kambay Boatja a été secrétaire général de l'Académie des professeurs pour la paix mondiale, zone Afrique de l'Ouest et centrale. Certifié en langue anglaise à l'Université de Brunswick, de Mike Gill, de Concordia, de Toto au Canada et aussi aux études des coopérations internationales au Centre d'études et des coopérations internationales au Canada, le professeur Kambay Boatja est à ce jour expert à la Cour pénale internationale. Directeur au Centre de recherche sur les mentalités hégémonia, Kambay Boatja a à son actif plusieurs publications scientifiques, dont l'avenir de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, faillite de la raison et raison de famille, blanc et noir face à la décolonisation du Congo belge, le mal zahirois et les dérapages de la transition démocratique aux Zahirs. Amoureux de belles lettres, pour le professeur Kambay Boatja, la culture authentifiée, légitime, fait pénétrer l'homme dans les communautés. La culture est un phénomène du bon, du beau et du vrai. Bonjour professeur. Bonjour cher ami. Bienvenue à Belles lettres. J'ai du plaisir d'être avec vous. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission pour un entretien autour de la littérature, du livre, de la lecture, de la culture et pourquoi pas de la vie. Je suis très ravi d'être avec vous. C'est bon. Aujourd'hui en effet, vous allez m'offrir une opportunité de m'exercer à la maïtique socratique afin de tirer de vous ce qu'il y a de plus précieux et le mettre à la disposition de nos téléspectateurs. C'est bon, je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous offrir, mais on ne peut donner que ce qu'on a. Tout à fait. On ne peut donner que ce qu'on a, ça. C'est clair. Professeur, est-ce que c'est vraiment opportun que des hommes aussi censés que vous et moi soyons là en train de parler de la littérature, de belles lettres, dans un monde où les gens sont plutôt plus saturés par autre chose ? Ceci est, mon ami, c'est très 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 important parce que les belles lettres, comme vous le dites bien, peu importe la langue dans laquelle elles sont exprimées, fait partie de la belle civilisation. La belle civilisation est fille, la belle fille de la belle culture. Donc, il est important car, en effet, la culture authentifie, la culture légitime. La culture fait pénétrer l'homme dans les communautés. La culture fait distinguer l'homme, les communautés, elle le fait distinguer dans le bon. car la culture est quelque chose, n'est-ce pas, est un phénomène du beau, du bon et du vrai. Voilà. Mais le problème est qu'on n'en tire pas un profit immédiat. Vous avez certainement raison. Pour tirer un profit immédiat du bienfait de la culture, il faut être conscient. C'est comme l'histoire. Si on peut ramener la culture au niveau de l'histoire, de toute façon, il y a l'histoire de la culture, une histoire sans culture n'est pas histoire. Il faudrait que l'homme devenu historique ait conscience qu'il a une histoire. Si un homme n'a pas conscience qu'il a une histoire, cet homme-là n'existe pas. Cet homme-là vit le jour au jour. Donc, il faut absolument prendre conscience qu'on a une culture pour exister. Vous voyez, le mot exister, c'est-à-dire être exhumé, être en dehors d'exister, c'est-à-dire se faire voir. Comment est-ce qu'un homme, comment est-ce qu'une communauté peut se faire voir s'il n'a pas la culture exprimée ? Vous voyez, la culture exprimée. C'est ça qui fait mon authentification. Soit, mais puisqu'il sera question de la littérature tout au long de notre entretien, pouvez-vous nous donner une définition de la littérature ? Écoutez, j'ai souvent horreur de parler de définition. Oui. Pourquoi ? Définir signifie déconstruire. Définir signifie déconstruire. D, trait d'union, finir. C'est-à-dire déconstruire ce qui est fini pour connaître le tout. Vous comprenez ? Connaître le tout en vue d'entrer dans les parties. Donc, littérature. Oui. Vous entendez ? Littérature au niveau de l'hermoneutique, au niveau de l'ontologie. Littérature, quelque part, signifie ce qui est exprimé dans des allures de beauté. Vous voyez, ce qui est combiné dans les allures de beauté, qui sent bon, qui fait que l'homme puisse bien se sentir. Naturellement, si on a une langue qui n'est pas suffisamment étudiée, qui n'est pas suffisamment écrite, vous voyez, c'est difficile d'en faire une, de faire entrer cette langue. Mais la littérature, en tant que telle, elle s'exprime dans une langue qu'on considère comme belle. Tout à fait. Toutes les langues sont belles. Alors, pour sentir qu'une langue est belle, il faut absolument étudier la beauté de cette langue. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas défini. J'ai cherché à contourner. C'est l'essai. L'essai de la compréhension de ce concept littérature. Vous voyez que pour essayer de comprendre, pour essayer de posséder ce que c'est de la littérature, je tourne, je tourne autour de certains aléas pour me faire comprendre. Vous voyez ? Pour voir la beauté de la langue, la beauté de la conjugaison de la langue, la beauté, le bien, la véridiction, véridiction, une diction qui est dans la vérité. Ce qui est vérité vient de l'être. Vous voyez ? Ce qui est de l'être. Être dans la connaissance, ça veut dire n'être avec. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire. Nous allons en arriver là. Oui. Puisque vous avez parlé de la langue, il y a quelqu'un qui a dit que chaque langue parle toutes les autres langues du monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'a pas tort à un moment donné. Il n'a pas tort. Sinon, toutes les langues du monde seraient fermées à un homme. Oui. Vous comprenez ? Oui. Si je me mets à apprendre le chinois, qui dans un premier temps apparaît difficile, pour montrer que cette langue-là peut être parlée par quelqu'un qui a une langue, je me mets à connaître le chinois. Alors, le chinois est pénétrable. Si le chinois, à première vue, est difficile, il est pénétrable. Autrement dit, cette langue-là peut être parlée par moi parce que je possède des qualités de comprendre le chinois, moyennant apprentissage. Donc, celui qui a dit ça, il a raison. Est-ce que toutes les langues ont le même potentiel poétique ? Absolument. Il n'y a pas de langue plus poétique que d'autres ? Non, non, non. Au point de vue, je ne sais pas comment, les amis, la poésie, c'est la vision ou l'application, ou mieux, la faisation. Le poème, la poésie, c'est ce qui est fabriqué dans le beau. Mais la langue caractérise l'homme. Et l'homme est façonné dans le beau. La fleur est façonnée dans le beau. L'arbre est façonné dans l'harmonie. Vous comprenez ? L'homme est créé. Crééé ne signifie pas qu'au salat. Créé signifie qu'au fouca. Qu'au fouca. Fouca signifie qu'il vient d'eux. Qu'il est créé maweza. Qu'il est créé d'eux. Alors, celui qui crée ne peut pas créer quelque chose de laid. Parce que ces choses-là viennent fondamentalement de lui. Si ça vient fondamentalement de lui, ça doit être absolument bon. Absolument. Puisque vous avez parlé de la poésie, quelqu'un a dit que la poésie est d'abord chant et musique. Mais depuis qu'elle a été enfermée dans des livres, elle a perdu de sa magie, de son aura, de son public aussi. Absolument. Absolument. Vous comprenez ? Vous avez parlé de sa magie. Oui. Vous voyez. La magie est un phénomène qui se congique dans une loge. Dans des loges. On entre dans la loge pour se faire une chimie. Une chimie magique qui fait que je m'extériorise. Quand je m'extériorise, je secrète ce qui est endormi en moi. Donc, c'est l'émotion. Souvent, avec mes étudiants, j'ai l'habitude de poser la question banale, très simple. Entre l'objectivité et la subjectivité, qui précède qui ? Qui précède quoi ? Et la plupart des étudiants, au moins tous, ils tombent dans le puits en disant que c'est l'objectivité. Mais non. L'objectivité, c'est la fille de la subjectivité. Ce moi qui fait que l'objet devienne objectif. L'objectivation de l'objet, c'est le produit de la subjection. Donc, il y a d'abord moi qui explique ou qui exprime. Exprimer, c'est aimant, vous verrez. C'est aller au-delà de ce qu'on voit. Vous voyez, je suis dans le domaine de l'impressionnisme. Vous voyez, j'explique ce que je vois selon mon entendement. C'est pour cela que lorsque vous mettez un poète devant le phénomène de coucher du soleil, vous en mettez un autre. Vous dites à ces deux poètes de décrire sur le plan poétique le coucher du soleil qui se perd légèrement d'une manière insidieuse derrière les montagnes. Ces deux poésies ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Vous dites à quelqu'un de peindre le lac. Vous allez sur le lac Moukamba. Vous dites à mes amis littérateurs, vous voyez. Vous demandez à Masekabio. Vous demandez à Simba. Vous dites, ce sont des grands poètes. Vous dites, écoutez, décrivez-moi telle montagne. Vous allez voir, ils vont bien le faire, mais chacun va sortir ces tableaux-là selon ses sentiments. Quand tu es dans le domaine de sentiments, tu es dans le domaine de l'émotion. Quand il a parlé, les messieurs dont j'ai évoqué tout à l'heure, il a parlé de la poésie comme étant d'abord chant et musique. Est-ce qu'il ne faisait pas allusion à la poésie orale, aux chants comme en Loubala les Kassalas ? Et puisque cette poésie orale, quand elle a été enfermée dans des livres, c'est alors qu'elle a perdu un peu de son public aussi ? Absolument. Et son audience ? Absolument. Un chant, un chant non accompagné de la beauté de voix. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas chanter sur le même tempo. Nous sommes dans le domaine de la mysticité. Vous ne pouvez pas amener un discours sur la même ligne. Vous voyez, il faut qu'il y ait variation de tonacité. Il faut qu'il y ait des monoles. Il faut qu'il y ait des dièses. Il faut qu'il y ait clés. Donc le chant, c'est le sous-bassement de la poésie. Et la poésie, c'est le sous-bassement de la littérature. Poésie, chant, harmonie, beauté, tout cela enveloppe, tout cela coffre et tout cela cadre dans ce qu'on peut appeler belles lettres. Voyez. Êtes-vous de ceux qui pensent que tout homme est poète ? Tout homme, ma foi. Dans une certaine mesure ? Il n'y a même pas d'une certaine mesure. Tout homme est poète quand il se met à exprimer ses sentiments profonds. Parfois, il peut pleurer. Pourquoi il pleure ? C'est parce qu'il est emballé dans la sentimentalité. La sentimentalité me permet de m'exprimer. M'exprimer. Ce qui est engouffré en moi, je m'exprime. Alors quand je m'exprime, ça me met dans une intentionnalité qui fait que je pleure. C'est ainsi que mettre la poésie, le chant, le kassala, comme on peut le faire, mettre le psaume, n'est-ce pas, dans la Bible, et les livrer comme ça, et les lire comme ça, il y a quelque chose qui se perd sous la route. Mais chanter le psaume, vous sentez lire le psaume, quelque part on se perd. Oh mon Dieu, vous, vous, mon Dieu, regardez, ce soir, quand je me couchais, je l'ai vu en vision. Voyez, il y a l'embellissement de la phrase. Il y a l'embellissement du verbe. Il y a l'embellissement du mot. Donc, quand on part, quand on part de la littérature, de la poésie, pour le confrer dans un livre, on perd. Ainsi, pour lire un livre, il faut apprendre. Vous savez pourquoi ? C'est parce que le livre est un instrument. C'est simplement un instrument qui, pour le comprendre, il faut se mettre dans l'intentionnalité de l'auteur. C'est ce qui est difficile. Un instrument qui sert à quoi ? Le livre sert à livrer la connaissance. La connaissance ? Mais qu'est-ce qu'est la connaissance, professeur ? La connaissance, c'est le phénomène qui m'a permis de saisir ma nature, d'être né. Ainsi, quand un phénomène, quand un objet, sur le plan ontologique, est né avec moi, je connais ce phénomène. C'est-à-dire, j'ai pondu. Quelqu'un qui fabrique cette chaise-là, n'est-ce pas, qui fabrique, qui est né, qui vient au monde avec cette chaise, cette table, avec moi, il me connaît. C'est pour cela que j'ai l'habitude de rigoler un peu avec des gens qui, comme vous et moi, on rigole. Une maman connaît très bien son enfant parce qu'elle est née avec, elle connaît le koum, connaître. Il est né avec moi. Le papa, quelque part, en dehors de la phénoménologie de l'existence, ne connaît pas beaucoup l'enfant. La maman connaît l'enfant. Mais la maman, est-ce qu'elle sait qu'elle connaît l'enfant ? C'est là le mystère de l'existence entre une mère et son enfant. Vous voulez dire que connaître signifie naître avec. Absolument. Et non pas naître à quelque chose. Naître avec, quelque part est confondable de naître à. Naître à la vie. Naître à la vie. J'ai fait un effort de faire que ma façon d'être, ma façon de comprendre mon entourage devienne ma façon, devienne moi. Et quand cela est devenu moi, je prends, apprendre, je prends ça avec moi. Alors je connais. Alors je connais. C'est pour cela qu'on passe tout le temps. Les philosophes qu'on connaissait, chez vous au village, les vieux, quand ils expliquent les choses, il se passe des livres. Ils ont leurs livres dans leur nature, naissant au monde. C'est pour cela qu'on vous dit que l'univers, c'est un grand livre qui nous livre les connaissances pour être. Le philosophe grec, particulièrement Socrate, pense que la connaissance de soi, c'est la connaissance fondamentale pour l'homme. Naturellement, la connaissance de soi. Socrate, qu'est-ce qu'il veut dire ? Pourquoi il est fondamental ? Fondamental parce que, dans un premier temps, c'est le fondement. Qui dit fondement, dit la base. La base qui fait, la base qui fait naître. Mais Socrate, je me demande, ça n'a pas été le gnoz. Ça n'a pas été le gnostique lui-même. Vous comprenez ? Quand je parle de gnoz, il ne faut pas avoir ça au négatif. Gnoz dans le sens de connaissance fondamentale. Je me pose la question aussi en disant qu'on a toi-même. Je pense que c'est lui. Oui, c'est lui. Alors, est-ce qu'il voulait dire connaître toi-même ? C'est-à-dire, apprends à être libre dans ce que vous voulez faire. Donc, la liberté, c'est ça qui fonde l'homme. Donc, fondamentalement, se connaître soi, se connaître jusqu'où va ma liberté. C'est tout l'ensemble de la Bible. C'est tout l'ensemble de la Bible. C'est fondamental, la connaissance de livres comme la Bible est fondamentale pour l'existence de l'homme. C'est tout le travail que le Christ a fait. Vous l'avez confré dans la Bible et vous avez vu ce que nous avons comme poto-poto. Excusez-moi le terme. En fait, quand Socrate dit « connais-toi, toi-même », est-ce qu'il n'exhorte pas l'homme à connaître ce qu'il est véritablement ? C'est-à-dire à connaître son potentiel ? C'est-à-dire qu'on est en toi-même, comme Socrate le dit, née avec toi. Ça veut dire qu'il faut se connaître. Oui. Parce que l'autre, c'est moi. Pourquoi se connaître ? L'autre, c'est moi. Oui. Je dois donc me connaître pour connaître l'autre. Alors, quand l'autre se connaît pour me connaître et que moi, je connais l'autre, à ce moment-là, il y a l'harmonie. Il y a le père et le père, vous voyez. Les deux pères, le deuxième père créent l'harmonie, vous voyez. Regardez ça, crée l'harmonie. Donc, connais-toi toi-même pour connaître le monde. Vous voyez, il faudrait que l'homme arrive à circoncire les prépustes de son cœur. Vous voyez comment c'est beau. Le Christ le dit, n'est-ce pas. Il faut circoncir, il faut couper les lèvres. C'est-à-dire que le Christ a toujours utilisé les oxymores pour renforcer, vous voyez, une lumière noire m'a ébloui. Vous voyez comment c'est beau. Donc, il faudrait que l'homme parvienne dans sa façon d'être à réfléchir au point de couper les prépustes de son cœur, de ses oreilles. C'est extraordinaire le sujet que vous venez d'aborder aujourd'hui, mon ami. Quand vous dites que l'homme doit se connaître pour connaître le monde, la connaissance de soi devient la condition sine qua non pour connaître le monde. Est-ce qu'on peut dire par là que l'homme c'est une partie du monde ? Puisque s'il connaît, il connaît le monde. L'homme n'est pas une partie du monde. L'homme c'est le monde. C'est le monde. Absolument. Un microcosme comme on dit. Ah oui, l'homme, l'homme c'est le monde. L'arbre c'est le monde. La chenille c'est le monde. Vous voyez, le soleil c'est le monde. Mais l'homme a ceci de particulier. C'est qu'en lui, il est inscrit une liberté. C'est pour ça que le Christ et les autres, les Bouddhas, les Krishna, si vous les citez comme tels, Ils insistent sur l'homme au lieu d'insister sur le palmier, au lieu d'insister sur une fleur. Parce que l'homme en lui, il est inscrit la liberté. Un chat, de sa création, il a un dessin, il a un ADN. Un chat doit agir comme ça. Un chat pour comme ça. Voici, vous voyez. Un chat, il entre ici, il revient ici. Un chat à telle heure, il va dormir. Un chat, vous voyez, l'araignée construit comme ça. La souris. Mais l'homme, en lui, il est inscrit une liberté. Il peut dire, non, 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 aujourd'hui, je prends encore un verre. Ce n'est pas conseillé. Ah non, 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 ma maison, j'avais construit comme ça, je me disais, j'échange. Ah non, 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 non. Maintenant, je décide, j'avais pris cette direction, je change la direction. Vous voyez, dans l'homme, il n'y a pas cet ADN, n'est-ce pas, coffret. Il y a l'ADN, bien sûr, mais il peut changer. C'est pour cela qu'on demande à l'homme, on demande à l'homme, on, c'est qui ? C'est le créateur. Il demande à l'homme de ne pas être comme les animaux, comme les arbres. Regardez. L'homme n'est pas un ange, mais celui qui fait l'ange devient bête. Je me pose la question, moi, depuis toujours, c'est une provocation là, mon ami. Je me pose la question, est-ce que un animal est une bête ? Est-ce qu'un animal, un chat, est-ce qu'un animal est une bête ? Mais non. Un animal est un animal. Je me pose la bête, mais si un homme agit comme un chien, on ne dit pas comme un animal, il agit comme un chat. Non. Il devient bête. L'homme peut devenir bête, mais l'animal, il ne peut pas devenir bête. Parce que l'homme ne doit pas faire comme un animal. S'il fait comme un animal, il est bête. Il commet la bêtise. Professeur, laissons l'homme en paix et revenons à la littérature. C'est comme vous voulez. Quel rapport l'historien que vous êtes entretient-il avec la littérature ? La littérature, surtout dans mon domaine. Moi, je suis mentaliste. Je ne suis pas inventé, mais j'ai imaginé que les mentalités se trouvent à la base du comportement de l'individu. La littérature, c'est une expression de la mentalité. Comment je vis aujourd'hui ? Comment je vis à l'époque classique ? Ma façon d'être, ma façon de m'exprimer, ma façon de danser, la façon de peindre, la façon de manger, la façon de m'habiller, traduit mon époque. Donc, l'homme est dans la littérature. Il y a une hypséité, vous voyez, entre moi et mon monde. C'est parce que le monde est... Comment je suis ? S'il n'y avait pas le monde, je ne pouvais pas être. Donc, la littérature me permet de connaître, de vivre pour que je sois dans le monde. Vous voyez ? Pour que je sois dans le monde. Quand je suis dans le monde, je dois faire attention. Donc, le Christ vous dit, les autres vous disent, les hommes sages vous disent, « Vous êtes dans le monde sans être du monde. » Vous voyez ça ? Donc, il y a une hypséité qui fait qu'étant dans le monde, je dois faire attention. Je dois être dans le monde sans être du monde. Donc, le monde est là, à ma disposition. Et moi, je suis à la disposition du monde parce que monde et moi, nous faisons exactement un. Et le Christ, si on veut parler ainsi, le Christ n'a prêché que le « un ». Et si vous regardez l'anagramme du mot « un », écrit « un », en fait, l'anagramme, vous trouverez que vous avez le mot « nu ». Vous voyez ? Vous avez le mot « nu ». « Eh, mon Dieu, la vérité est nue ». On a dit qu'il était têtu. Et si nous croyons, le Christ est mort nu. Et quand un homme meurt, il meurt nu. C'est impossible, on ne peut pas enterrer quelqu'un avec des amis. Et quand même, on a mis son costume, on les déchire. C'est pour permettre au sol de faire son action de biomasse. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Vous avez là parlé de la vérité. Est-ce qu'il y a un rapport entre littérature et vérité ? Puisque la littérature, en fait, elle vise plus la beauté. Absolument. Mais est-ce qu'on peut avoir la beauté qui n'est pas vraie ? C'est impossible. Il n'y a pas une beauté fausse. Ça, c'est un débat. Il n'y a pas une beauté fausse. Toute beauté est vraie. Toute vérité est vraie. Toute beauté est vraie. Toute beauté, vraie beauté est vraie. Vérité. Ah oui. On ne peut pas, je ne peux pas lancer quelque chose qui est vrai, je ne peux pas le lancer pour que ce soit faux. ou fausse. Je vais essayer de m'exprimer. En moins, parce que le faux est une intentionnalité. Le beau, également, est une intentionnalité. Ce moi qui crée le beau, ce moi qui peut créer le faux. Alors, le beau reste beau. Le faux reste faux. C'est à l'homme à découvrir. Vers le bout de la ligne, on dit non, c'est faux. C'est ainsi que quelqu'un vous a dit, un philosophe, un chanteur, il vous a dit, Vous voyez, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, il y a cette beauté trompeuse. Ce n'est pas la vraie beauté. Il y a aussi une poétesse qui s'ignore. Il dit, Il y a donc une beauté qui trompe. Il y a donc une beauté qui trompe. C'est la beauté d'une femme. La vraie beauté est ontologique. Il dit intérieur. Il est intérieur. Alors, on te dira, c'est ce qui est intérieur qui jaillit et qui fait le comportement extérieur. La bonté, la beauté, la vérité intérieure fait luire le comportement extérieur. Alors, ma façon de faire, ma façon de parler, doit s'inspirer de la poésie, de la poète. Lisez un peu le cantique de cantique, mon ami. Cantique de cantique, mon Dieu. Ce monsieur-là est formidable. Et vous regardez votre kassala, dans la langue, dans la langue tchilouba, le kassala. Mon Dieu. Regardez la prière en Kikongo. Regardez les chansons que vous chantez dans l'église. Ce n'était pas croyable. Dinkoula mboulamf mouani. Dinkoula mboulamf poétique. Mouyo wani. Dinkoula mboulam yadike meyo. Mais ça, c'est poétique. Je ne peux pas dire ça sur la route. Je dis cela, vous voyez. Otu frilankède. On ne peut pas dire ça comme ça. Vous voyez. C'est extraordinaire. Oh, mon Dieu. Faites que mon âme ne souffre. C'est pour ça qu'il y a les concordances de temps. Vous voyez. Nous parlons à l'ordinaire. Pauvrement. Mais si nous entrons à nous exprimer comme il faut, nous sommes poètes. Et quand nous sommes poètes, nous nous exprimons à la littérature. C'est ainsi que ceux qui ont excellé, parce que nous parlons français, ceux qui ont excellé dans ce genre de choses, les Français, par la colonisation, nous ont amené cela. Ils ont créé une littérature du Moyen-Âge. Ils ont créé une littérature de la Renaissance. Ils ont créé une littérature appelée, faussement, de temps moderne. Les pauvres contemporains, tout ça, ne veut rien dire. C'est pédagogique, tout cela. Ils ont saucissonné. Non. La littérature est continuelle, est exprimée par des personnes qui veulent naître, qui veulent s'évader, qui veulent sortir de... qui veulent être dans l'émotion, en communion avec la nature. Je vous mets là-bas pour que vous, quand on vous dit, vous êtes dans le monde, rendez-le beau, amplifié, égale quelque part, remplir. Vous voyez, vous voyez, je vous ai mis là-bas pour que vous puissiez amplifier. C'est-à-dire que le poisson de l'eau devient sardine. Mais vous, vous dites, voilà, non, le bon Dieu a dit que je dois remplir. Mais vous oubliez que, amplifier votre guitare, s'il n'y a pas la caisse des résonances, il sortira sèche. Il y a la caisse pour vous donner la mélodie. Est-ce que la mélodie, est-ce que l'harmonie, est-ce que la tonalité égale les notes ? En dessous des notes, il y a toujours quelque chose d'autre qui me fait sentir des tempos. Chers téléspectateurs, vous êtes là en train de suivre Belletre qui a reçu comme invité les professeurs Kambayi Boacha, historien et ministre honoré. Professeur, quand on parle de littérature, on pense directement au livre, à la lecture. À quand remonte votre premier contact avec le livre ? Attention, ceci est très important. Je suis entré en contact avec le livre, je vais vous étonner, quand j'ai lancé mon premier cri. Votre premier ? Cri de naissance. Comment ça ? J'étais en contact avec l'univers. Quand je sortais de Saint-Béni de ma mère, j'ai crié. Et si je n'avais pas crié, les gens allaient être inquiets. Le médecin allait prendre mes pieds, il allait soulever, le sang qui se trouvait dans le poumon allait dans le cerveau. J'ai dit « Ah ! » Voilà, à ce moment-là, je suis entré en contact avec le premier livre. Le premier livre de l'homme, c'est l'univers. En fait, l'univers, c'est mon premier livre. Car, comme nous avons dit au début de notre émission, le livre, c'est l'instrument qui vous livre les connaissances. Après, des savants, des autres, ont voulu saisir d'une manière captivante pour coffrer des connaissances partielles de la nature, de l'univers, dans ce livre-là, dans ce livre-papier. Alors, je suis entré en contact avec ce livre-papier. Quand je suis entré à l'école maternelle, avec mon père qui était pasteur protestant, il a commencé à me dire « ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C. » Alors, à ce moment-là, il m'a privé d'être moi-même. Qui ? Il m'a privé d'être moi-même parce qu'il ne fallait pas dire… Il fallait dire… Pourquoi ne pas dire « ganganhan » ? Pourquoi je dois dire « papa est parti » ? Pourquoi tu as dit ça ? « Mama est là » ? « Mama dit coco » ? Alors, j'oublie maintenant que mon Congo peut dire « Mama qui n'a coco » Alors, on me dit, on me dit « non, 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 tu fais une faute si tu dis « Mama qui n'a coco » ? » Et quand je dis « Papa, qui n'a coco » ? Mais c'est exactement la même chose. Donc, vous mettez une connaissance dans un livre, vous m'obligez de ne pas être moi-même. Vous m'avez faussé. En effet, en cherchant à parler le français qui est arrivé chez moi par effraction, on m'a dérangé. En fait, quel rapport entretenez-vous avec la langue française puisque vous écrivez en français ? J'écris en langue française, mais mon comportement dans cette langue est absolument congolaise et balouba, et Bakongo, et mongo si vous voulez. Donc, j'entretiens un rapport et ce rapport me permet, ce n'est pas un rapport d'hypstéité, mais permet d'entrer dans le monde. La langue me permet de m'ouvrir dans le monde. Mais je ne peux pas parler en français et être dans le monde. Je peux donc, si je veux, m'exprimer. Et si le tchilouba était compris par un grand nombre, j'écrirais un tchilouba, en effet, j'ai fait des essais en tchilouba. Si j'apprends le mongo, et que je dois expliquer, exprimer mon sentiment envers le fleuve qui coule, qui disparaît derrière les montagnes. Là, fatigué, je le vois comme un serpent qui sillonne, et qui s'en va vers, il descend. Et puis, vous le voyez, regarde le fleuve, il cataracte. Ah ! Au fait, vous rêvez dans quelle langue ? Ça, c'est un autre problème, c'est un débat. Oui. Je rêve en désordre. Comment ça ? J'ai rêve dans une langue désordonnée. Parce que le... La langue est hétéroclite. La langue désordonnée, parce que le rêve, c'est en dehors de ma conscience. Le rêve, c'est en dehors de ma conscience. Parce que là, les rêves arrivent justement où ? Mais les appareils qui me permettent de saisir l'univers sont endormis. Les yeux me permettent d'entendre en contact avec l'univers, les yeux sont endormis. La respiration est quelque part escamotée. La langue, endormie. Quoi encore ? Les oreilles, endormies. Donc, quand je dors, je ne suis pas en contact avec le grand livre. Vous voyez ? C'est pour cela que ce que j'ai vu hier entre en contradiction nébuleuse avec ce que j'ai aujourd'hui. J'ai regardé un film, tout ça sur six heures du temps. Et quand vous demandez une question à quelqu'un, vous avez rêvé en quelle couleur ? Il vous répond. C'est pour vous dire que pour qu'il y ait une langue, il faut qu'il y ait un ordre. Il faut qu'il y ait, comment on appelle ça ? Il faut qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait syntaxe, il faut qu'il y ait style, il faut qu'il y ait harmonie. Exactement. C'est ça qui fait la littérature. Donc, un rêve ne peut pas, le rêve comme tel, ne peut pas être traduit dans la littérature. Mais il y a des rêves. Je pense que telle personne qui a fixé un rendez-vous, vous allez découvrir qui, qui a fixé un rendez-vous avec une certaine Elvire, le rendez-vous devrait avoir lieu au bord de l'Anque-Bourger. Alors, monsieur se déplace, disait Martine, il se déplace, il va à Kamekamoanga, Elvire n'arrive pas. Il est, il est quelle heure ? Il est 17 heures. Le soleil est penché. Il se couche. Le voilà. Ah, il y a des rayons sur le lac. Alors, un rendez-vous, il s'assoit sur une pierre. Il personnalise le lac. Il personnalise le temps. Il dit, suspends ton vol. Il vaut un propice. Suspendez votre cours. Il rêve, mais à ce moment-là, c'est un rêve conscient. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre pays pour encourager les littératures en langue nationale ? Vous savez, c'est une question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Il faut faire comme l'enfant prodigue. Oui. Nous avons gaspillé ou on nous a aidé à gaspiller notre héritage. Oui. Nous avons gaspillé ou on nous a aidé à gaspiller notre héritage. Oui. Et nous sommes allés au loin. Nous avons dit, écoutez, papa, toi, dis-moi, moi, c'est-à-dire, papa qui dit, prends tout ce que tu veux. Il va au loin. Et là, il gaspille. Il gaspille tout. Il se décide. Vous voyez, il se décide. Dans la Bible, vous êtes dans la Bible. Là, c'est Luc 15. Oui. Luc 15. Dans la Bible, il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est, il entra en lui. C'est extraordinaire. Et là-dedans, il a trouvé son créateur qui est là. Il n'est pas au ciel, le créateur. Il est dans l'âme. Il est dans l'eau. Mais il est dans l'homme. Il a trouvé le créateur. Il a pris la décision. Je retourne chez mon père. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Retournons chez notre père, c'est-à-dire, retournons en nous-mêmes. Pour faire ce qui est beau pour nous. Donc, et retournons, ça veut dire que nous allons retrouver notre culture qui nous authentifie, qui fait que nous soyons nous-mêmes. Qui nous fait, qui nous valorise devant le monde. Vous voyez, il y a trouvé la culture. La culture nous donne la notion de dépôt. La culture nous donne la notion d'héritage. La culture nous donne la notion de patrimoine. La culture nous donne la notion de pater. Pater, papa. Patriotisme. C'est l'idéologie qui fait que je n'ai pas de défendre mon père. Mater, maman. Nation, natus. Il y a donc le patrimoine. Il y a aussi la mère patrie. Donc, toute personne qui va effalocher, qui va détruire ma terre, ma mère, cette personne-là, en tout cas, il est pendable. Vendre mon sol. Vendre le Congo. Donc, quelqu'un a dit, ne jamais trahir mon peuple. Voilà un homme sérieux. Voilà un homme sérieux. Alors, vous, rentrons en nous-mêmes. Il faut qu'il y ait des personnes que nous avons choisies pour nous guider dans le beau, dans le vrai. Il doit faire, ils doivent faire que nous entrons dans nous-mêmes, tout en gardant une fenêtre à l'extérieur par le français. Mais, comme à Congo, j'ai le bas Congo. Ici, en bas, on parle de qui, Congo. On parle de qui, Congo. Tout en sachant que, Congo, c'est-à-dire rassemblés. Et le fleuve Congo a rassemblé toutes les fleuves et les petits Missoulous qui nous amènent vers l'océan. C'est pour ça qu'on appelle ce peuple-là Congo. Vous comprenez ? Alors, en parlant qui, Congo, il va parler des Zombois, il va parler des Zombois, il va descendre d'Angola, il va nous annoncer de nous-mêmes. Il faut que je, j'apprête. Vous voyez un peu les enfants de Bandungou, au Kassaï, les enfants qui apprennent le français dès l'école maternelle. Mais ils sont foutus. Excusez-moi de parler si bas. Non. Rentrons en nous-mêmes. Que le nouveau ministre de l'enseignement primaire et secondaire, celui de l'enseignement supérieur, et que le président de la République parvienne à nous dire désormais, chez les bas Congo, qui sont congolais, on doit parler qui, Congo, on doit apprendre le Congo à qui, Congo. Le verbe « konga » signifie « rassemblés ». Pourquoi on ne dirait pas « mou kongo asakou konga » ? « Kongolola » signifie, mais le mot « kongo », c'est « aou » ? « Laou » rassemble tout le temps. Oh là là, vous êtes en train de provoquer quelqu'un. Vous comprenez ? Oui. Konga. Alors, les bas-le-bas disent « kongoya » ? « Kongaïo », c'est le Congo ici. Donc, « rentrons en nous-mêmes » signifie « soyons nous-mêmes ». Attention quand on parle français, pas comme langue, mais parlons français dans un langage qui nous authentifie. Aucune position de dire aux autres, voici ce que nous sommes sans être contre vous, c'est de donner et le recevoir. Professeur, vous avez présenté dernièrement un de vos livres au titre « métaphorique », « la Belgique coloniale et le Congo », une histoire d'une brique chaude. Pourquoi ce titre et de quoi est-il question dans ce livre, brièvement là ? Bon, écoutez, c'est simple. Oui. Il n'y a pas de doute, la Belgique a colonisé le Congo. Oui. Par réflexion. Hein, n'est-ce pas ? La Belgique, est-ce qu'elle avait la vocation coloniale ? C'est difficile à dire. Mais une histoire d'une brique chaude. Cher ami, est-ce que vous pouvez construire une maison avec des briques chaudes ? Non. Non, non. Tu tiens une brique, tu veux poser et cette brique est chaude. On ne construira jamais. Donc, le Congo, depuis 1885, même avant, jusqu'à aujourd'hui, est construit avec des briques, avec des fondations très, très, très chaudes. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, ces briques sont en train de se lézarder et fassurer, se détruire. Nous sommes du chaos en chaos. L'épaule II est arrivé ici sans remise-reprise. Là, je reviens, on me dira encore. Il n'a pas fait de remise-reprise avec les chefs-coutumiers. Conséquence de cela, le chaos ? Ah, mais comme les chefs-coutumiers n'avaient pas envie que leur terre soit prise, il a coupé les mains. Il a chicoté, après l'esclavage, bien sûr. Après, en 1908, criblé des dettes, vieillissant, malade par ici, par là, il meurt. Il brûle tout ce qu'il y avait comme bibliothèque. J'y arrive. Il y avait comme bibliothèque. Bon, ces petits-enfants, les rois, ils ne savent pas que faire. Pas de remise-reprise avec le Congo belge. La Belgique, il prend le Congo. D'abord, il n'en voulait pas. Les Américains disent, prends, parce que nous voulons venir là-bas exploiter. Ils restent là-bas, ils colonisent. Mais ils n'avaient pas de méthode. La politique indigène, mais c'était quoi ? Ils ont chicoté les impôts, les terres brûlées, la guerre, les militaires souffrant sur souffrance. Et puis, les 60, et mon Dieu, ils partent en catastrophe. Parce que la brique était chaude, ils abandonnent la maison. Et puis, 60, ils n'ont pas fait de la remise-reprise parce qu'il y a eu une bitinérie. Ils n'ont pas fait de la remise-reprise. Conséquence, chaos. 65. Et mon Dieu. Pas de remise-reprise. Moumoutou prend le pouvoir par un coup d'État. Qu'est-ce que vous, en désordre, le Moumba, en fuite, en train d'être poursuivi. Conséquence, chaos. Alors, pendant 32 ans, Moumoutou prend la chose. Aidé par les autres. Mais il n'a pas fait de la remise-reprise avec le musée. Conséquence, chaos. Musée meurt. Mais il n'a pas fait de la remise-reprise avec son fils, avec le reïs. Conséquence, chaos. Voilà maintenant que, quelque part, il y a eu la remise-reprise en paix. Vous voyez, nous sommes plus loin en paix. T'es no bon. T'es no bon. Parce que nous sommes dans le beau. Puisque les briques dont s'est servie la Belgique pour construire le Congo étaient chaudes. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Prendre des seaux d'eau et essayer de refroidir ces briques-là ? Assumer cette histoire. Oui. Assumer cette histoire. Dire que nous voulons, c'est une belle question, que nous voulons que les briques-là, parce qu'on a quand même construit une maison, d'une manière ou d'une autre où nous sommes, que cette brique-là, nous allons la rendre froide. Nous devons rendre ça là-bas. C'est ainsi, lorsque je parle, lorsque nous parlons de changement de mentalité, je passe mon temps à expliquer ça aux amis, et les amis passent le temps à nous expliquer ça. Changement de mentalité. Quand vous dites ça en français, qu'est-ce qu'on comprend ? Demande à un Congolais signifie quoi, changement de mentalité ? Ah ! Exactement, mentalité. Changement de mentalité. Ah ! Il y a un Congolais. Alors que changement de mentalité signifie « Il y a un Congolais. » Mentalité ? « Je ne sais pas si ça. » Et le jour où nous allons comprendre cela, en ces termes-là, vous allez voir, nous allons changer de mentalité, c'est-à-dire « Je ne sais pas si ça. » Vous allez dire « Je ne sais pas si ça. » Vous allez dire « Je ne sais pas si ça. » Vous êtes prostitués. Vous êtes sous-prostitué. Vous allez voir, nous allons respecter les choses en réfléchissant et en travaillant. Mais c'est toute la Bible. Pourquoi on regarde, pourquoi quand on a des difficultés, on ne suit pas les principes ? On ne regarde pas, si vous êtes chrétien, on ne regarde pas ce que Jésus a dit à ce propos. On ne regarde pas ce que les sages ont dit à ce propos. On ne regarde pas ce que Bouddha ou les autres ont dit à ce propos. Mais simplement, quand on est malade, quand on est chômeur, on va dire « Ah, déjà bouloyé l'ingai. » Ok. Professeur, là, nous touchons vraiment à la fin de notre émission. Mais avant de boucler la boucle, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission ? Belle lettre. Écoutez, moi, je félicite. Je félicite votre antenne, votre studio, ce que vous faites, parce que vous évangélisez autrement. Avant, il y a eu certainement des amis qui sont passés ici. Des distingués collègues. Ils ont fait du bon travail. Continuez comme cela. Ça, c'est de un. De deux, que le peuple congolais, qui a l'habitude de vous entendre, par le canal des amis, par le canal aujourd'hui de moi-même, que le peuple congolais comprenne que nous ne pouvons pas être congolais, nous ne pouvons pas être développés dans la culture des autres. Jamais le développement ne s'est fait dans la culture des autres. Le développement ne s'est fait dans notre propre culture. Au Bongoli, Makansi, au Pé-Bizalili, au Bokongo et au Téléma. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Je suis à votre disposition. Ok. A tous et à toutes, nous disons merci pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501